un juge polonais qui avait dix ans de plus que moi on décide de s'évader, on réussit notre coup, on se cache la nuit et on descend dans la ville d'Ordrouf qui était à trois kilomètres du camp et là on arrive à se cacher chez un boucher allemand chez lequel il y avait un prisonnier de guerre français, boucher de son métier qui travaillait et je l'avais croisé une fois furtivement parce que j'avais été pris avec d'autres pour aller chercher de la viande pour la cuisine des SS et il m'avait dit pendant un moment où on n'était pas surveillé il m'a dit si tu peux te sauver, on te cachera jusqu'à la fin de la guerre parce que ça ne va pas durer longtemps, les américains sont très proches et puis on est plusieurs prisonniers de guerre français et puis sache tout de suite que le patron allemand, le boucher allemand monsieur Walter Grahl, c'était marqué en gros sur sa boucherie lui c'est un anti-nazi et donc tu peux faire confiance ce qui fait que la nuit on s'est évadée on est allé, on a frappé, ils nous ont ouvert ils nous ont débarrassé de nos vêtements de déportés ils nous ont donné des vagues vêtements de prisonniers de guerre je dis des vêtements de prisonniers de guerre parce qu'ils avaient à la peinture deux lettres en grand écrit un K et un G Krikskevanganes, c'est-à-dire prisonniers de guerre donc c'est ça qu'on a enfilé, en tout cas la veste chacun on s'est caché dans leur grenier et le lendemain matin les américains et tant qu'américains sont rentrés dans la ville et à partir de ce moment-là on a été libres donc voilà comment j'ai retrouvé la liberté et la première des choses qu'on a faites quand on s'est senti en sécurité et qu'on est sorti de là où on s'était caché on est allé voir des soldats américains on en a trouvé deux avec lesquels on pouvait se comprendre est-ce qu'ils parlaient le français ou l'allemand ou je sais plus, j'ai oublié mais on leur a raconté tout ce que je vous raconte là et puis on les a saoulés de paroles on était tellement excités de pouvoir enfin raconter qu'on s'est dit bien sûr ils ne nous croient pas ils nous prennent pour des cinglés on leur a dit si vous voulez on va vous montrer c'est pas loin, c'est à 3 km en haut sur la colline ils nous ont pris dans leur jeep on a grimpé là-haut les portes du camp étaient encore ouvertes ils sont rentrés ils ont vu tous les morts sur la place d'appel tous ceux qui n'étaient pas en état de marcher parce que quand on a évacué, on a évacué à pied et les soldats allemands, les SS ils ne voulaient pas être retardés par des traînards qui ne pouvaient pas suivre le rythme parce qu'eux ils fuyaient ils ne voulaient pas être rattrapés par l'armée américaine donc ils ne voulaient pas être ralentis par des gens qui n'étaient pas en état de marcher à un rythme accéléré donc ils les ont tués sur la place d'appel et ils sont partis et puis ils sont rentrés ils ont vu ça on n'a plus besoin de parler surtout qu'à l'odeur ils ont découvert quelque chose d'affreux parce qu'il y avait des coins où les morts depuis déjà un certain temps on les avait entassés et ils pourrissaient et ça sentait une odeur insupportable ils ont vu des monceaux de cadavres en train de pourrir donc ils ont été complètement révoltés ils ont prévenu leur état majeur qui quelques jours après est arrivé dans le camp avec les grands généraux américains le général Eisenhower qui était le chef des armées alliées avec le général Patton le général Bradley et avec une nuée de photographes de cinéastes de journalistes de correspondants de guerre qui les accompagnaient et ils ont vu tout ce que je vous raconte et donc c'était leur premier contact avec les crimes de masse commis par les nazis et donc ça a eu un retentissement dans le monde entier les photos, les films qui ont été pris sur ce camp là et j'ai amené deux photos avec moi que je vous montrerai pour ceux qui veulent regarder il y a la photo des généraux où on voit le général en chef le futur président des Etats-Unis qui sont là face aux morts et sur la photo on aperçoit mon camarade celui avec lequel je me suis évadé qui parlait un peu l'anglais qui leur a commenté le spectacle et le fonctionnement du camp et il y a une autre photo c'est celle du mot que ma mère a reçu écrit par le cheminot qui a ramassé le mot et qui le lui a fait parvenir voilà donc comment moi j'ai survécu j'ai eu la chance en rentrant de retrouver ma mère mes frères et soeurs parce que dans le village un an après mon arrestation un gendarme du village qui nous connaissait moi j'avais été en classe avec son fils on avait passé notre certificat d'étudiant ensemble et quand il a su parce que les allemands se sont renseignés pour savoir si la famille était toujours là quand il a su qu'il allait y avoir une rafle et qu'on allait venir les arrêter il a vu passer une de mes soeurs qui est passée à bicyclette il l'a prise à l'écart il lui a dit va vite dire à ta mère qu'il faut que vous partiez vous cacher parce que les allemands vont venir pour vous arrêter et puis tu dis à ta mère que si elle ne sait pas comment faire pour se sauver avec ses cinq enfants qu'elle aille voir le maire du village le docteur monsieur français et lui il l'aidera mais surtout ne dites rien à personne parce que ce serait trop dangereux donc ma petite soeur a cavalé à la maison elle était terrorisée parce qu'elle avait déjà été terrorisée quand on nous avait arrêtés donc ma mère est allée voir le maire le maire il a dit préparez des baluchons pour vous et vos enfants et puis dans la nuit quelqu'un viendra vous chercher et on va vous amener quelque part où on pourra vous cacher donc c'est ce qui s'est passé le secrétaire de mairie qui était dans le secret leur a fait des faux papiers d'identité ma mère est allée voir une dame il y avait une guérisseuse dans ce village c'était une femme pieuse qui avait disait-on le don de soulager de soigner de guérir et ma mère qui souffrait elle allait la voir et donc elle aimait beaucoup cette femme elle est allée lui dire voilà je viens vous dire dans le secret qu'on va partir parce que les allemands vont revenir pour nous prendre et cette femme lui a dit attendez madame Bordant et elle lui est revenue elle lui a donné toutes ses économies en lui disant vous en aurez plus besoin que moi il y a un épicier que ma mère a envoyé vite mon frère chercher du ravitaillement parce qu'elle partait sans savoir où elle allait avec ses cinq enfants et il a ramené l'épicier lui a donné tout ce qu'il a pu porter comme denrées non périssables il lui a dit tu diras ta mère qu'elle me paiera après la guerre je vous dis ça pour vous dire qu'il y a eu des braves gens qui les ont aidés et qui leur ont sauvé la vie et qui les ont cachés et puis ça a duré un certain temps puis à la fin ceux qui les cachaient leur ont dit c'est trop dangereux il y a trop de gens qui savent que vous êtes là c'est dangereux pour vous et pour nous et donc à ce moment là ma mère a dû revenir à Paris ne sachant plus où elle allait elle est allée dans notre appartement parisien où quand on a été arrêté les allemands avaient mis des scellés sur notre porte de l'appartement les scellés les voisins avaient déjà fait céder les scellés ils avaient vidé l'appartement de tout ce qu'il y avait dedans et qui les intéressait bref ma mère était là elle était donc à découvert on pouvait l'arrêter du jour au lendemain Dieu merci la libération est arrivée et ce qui m'a permis à moi de la retrouver vivante avec mes frères et soeurs voilà si vous voulez je vais m'arrêter là parce que en 2011 j'ai écrit mon histoire et on m'a laissé entendre qu'il y en a parmi vous un certain nombre qui l'ont lu ceux qui l'ont pas lu et qui ont la curiosité et qui veulent savoir des détails sur ce que je vous raconte il se trouve que quand je suis rentré et on ne le savait pas encore mais j'étais malade j'avais une tuberculose pulmonaire qui plus tard m'obligera à aller à l'hôpital et aller faire des séjours en sénat à plusieurs reprises dans ma vie j'ai quand même pu en rentrant commencer des études secondaires et puis je suis devenu médecin et puis quand je me suis installé une fois j'ai eu à soigner une jeune fille qui était venue en France pour apprendre le français c'était une jeune allemande qui n'avait pas d'argent et puis qui parlait pas le français et qu'un camarade m'a amené en lui disant tu sais je vais t'amener voir un copain qui est médecin et qui parle allemand et puis il est sympa il ne te fera pas payer et puis il a toujours des échantillons médicaux donc il te donnera des médicaments pour te soigner et cette jeune fille ben on est tombé amoureux on s'est marié et elle n'est pas là mais elle n'est pas loin et elle attend que j'ai fini avec vous pour qu'on entre à Paris excusez-moi c'était pas exact parce que je la vois là-haut au dernier rang donc elle est bien là voilà donc merci je pourrais vous parler encore pendant des heures parce que il y a encore bien des choses à dire mais comme le temps nous est limité je souhaite qu'on qu'on passe aux questions merci beaucoup alors j'attends les questions il n'y a pas de questions tabou si je ne peux pas répondre je vous dirai je ne sais pas mais vous vous êtes libre de poser j'espère qu'on a un micro baladeur oui merci beaucoup voilà les enfants vous dégonflez pas allez-y parce que je sais par expérience qu'après il y en a toujours qui disent ah sud j'aurais dû poser cette question ce qui est difficile c'est la première question mais voilà ça y est bonjour est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre frère et de votre père j'ai su quand je suis retourné après un an passé à Auschwitz j'ai j'ai découvert un un ami enfin un ami quelqu'un qui était de mon convoi et quand il a su qu'il y avait un autre de son convoi qui était encore vivant il pensait qu'il était le seul survivant de de notre convoi et quand il a il a su qu'il y avait quelqu'un qui était de son convoi il est venu dans la baraque il a demandé à me rencontrer et puis on est devenu amis et lui il était dans une baraque particulière au bloc 4 à Bircano dans laquelle il y avait le bureau central et un camarade qui deviendra un de mes camarades aussi était un des responsables du bureau central et je lui ai demandé de faire des recherches il les a faites et il m'a dit ton père il est mort au bout de 6 semaines après son arrivée et ton frère a résisté pendant 3 mois et demi il est mort au bout de 3 mois et demi donc j'ai su la date exacte de leur mort ce qui m'a permis en rentrant de faire une déclaration dans ce sens voilà de ma soeur j'ai jamais rien su sauf qu'elle est parvenue d'accord merci pour vous bonjour je voulais savoir une fois que vous avez été libérée la première chose que vous avez faite c'était quoi ? c'est d'aller raconter ce que je vous raconte aux soldats américains c'était la chose la plus urgente à faire pour nous et ça a des conséquences puisque le commandement des armées alliées est venu en personne et a eu ce premier contact avec les crimes de masse c'est une fois c'est une fois c'est une fois Bonjour, est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre plus grand frère qui a été au Maki ? Bien sûr, bien sûr, je l'ai retrouvé à mon retour à Paris et lui, il s'était engagé, il était devenu lieutenant sous les ordres du colonel Fabien, un héros de la résistance et il était avec.